Musique de générique Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le 36ème épisode de Dragon Quest 4. Alors dans le dernier épisode on s'était rendu à Esturia pour essayer de visiter un petit peu cette statue parce qu'il y avait quelque chose de spécifique, la dame nous avait dit que la statue pouvait bouger. Donc sûrement il doit y avoir un mécanisme pour que cette statue bouge tout simplement. Alors je suis retournée, je ne me rappelle plus où je suis, je crois que je suis à Chandor. Mais je suis retournée ici et en retournant ici j'ai vu qu'il y avait des coffres. Du coup on va aller prendre les coffres au passage avant d'aller retourner à Esturia et voir un petit peu mieux la statue tout simplement. Ok, oh une bague de prière, ça peut être intéressant ça. Alors, hop, mini médaille, super. Donc voilà ça sert de revenir ici. Alors je vais regarder, c'est peut-être elle qui a la bague de prière, non ? Yep, alors transférer, est-ce que sur... Ah ça fait 87, ah oui ça peut être très utile, 86... Ah 114, ah oui 114 de défense. On va prendre Mina parce que Mina en a vraiment besoin. Donc voilà. Ouais. Ah oui, ah, je vais donner l'égnateur, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Voilà. Ensuite le Morphobaton. Non, le Morphobaton on va le garder, c'est pour un autre moment. Et est-ce qu'on a que le Morphobaton ? Alors ça, je vais le transférer. Oh ça fait partie du jeu, on va le transférer dans le sac pour le vendre plus tard. Voilà, comme ça ici j'ai plus de place. Et Mimi, est-ce qu'elle a plus de place histoire de... Alors ça on va transférer dans le sac, on mettra la graine d'agilité plus tard aux personnes. Et ça c'est quoi ? Combat qui est inverse, d'accord. Ça, ça peut servir, donc on va laisser. Et en plus gratif on va laisser, et puis voilà. Bon, je pense que c'est bon. Alors du coup on va... Oh d'accord, j'ai ouvert l'autre porte. On va se téléporter à Esturia et on va essayer d'explorer un peu plus la statue, tout simplement. Alors on va faire magie. Et puis, j'ai gagné pas mal de pièces au passage, téléportation... Euh... C'est sûr, je vais chercher le nom, où c'était. Et on va aller visiter un peu mieux la statue, parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas assez visitée. On avait vu qu'il y avait un coffre en plus sur la main que de la statue. Donc, let's go, l'explorer un petit peu plus, voir... Il faut jouer beaucoup avec l'angle de caméra. Alors j'ai... Or caméra, j'ai juste vite fait exploré pas plus que ça. Enfin, j'ai vu qu'il fallait beaucoup jouer avec la caméra, donc ce qu'on va faire durant cette partie-là. Alors jusque ici, il n'y a rien de spécifique. Il n'y a rien de spécifique, donc on va explorer là déjà. On va monter ici. Donc on va plutôt descendre, parce que monter c'est pas très fortige. Donc là, on voit qu'il n'y a rien de spécifique, donc let's go pour monter à l'étage. De toute façon, on va... Voilà. Alors, je crois qu'ici, il y a quelque chose, mais il y a un autre endroit où il y avait un autre escalier. Non, ici, je crois qu'il n'y a rien de spécifique. Il me semble qu'il n'y a rien de spécifique. C'est beaucoup plus haut qu'il y a quelque chose de spécifique. Si je ne me trompe pas... Alors, je crois qu'il va y avoir des combats. Vous voyez, il y a un escalier là-bas, que je n'ai pas pensé à y aller. Tout simplement. Hop, c'est plutôt cool. Donc là, il y avait un escalier, ici. Donc pour y aller, on va aller là. Je ne l'ai pas vu la dernière fois. Ils sont cools, sinon ils me laissent partir. Donc nous voilà dans un nouveau environnement. Alors, on va essayer d'explorer un petit peu plus cet environnement, ce nouvel endroit. Bon, alors je vais juste redescendre et remonter pour faire dispawn les monstres, s'il te plaît. C'est une astuce que je faisais dans Dragon Quest 9. Pour faire dispawn les monstres et je me dis, peut-être que ça fonctionnerait. Alors, il y a une entrée là. Alors, est-ce qu'il y a une sortie spécifique, ici ? D'accord. Alors, il y a quelque chose ici, regardez. Voilà. Et vous voyez, de l'autre côté, il y a une sortie. Donc, on ira à cette sortie après. Mais d'abord, on va monter à l'étage, voir ce qu'il se passe. Je crois qu'il... Oui, voilà. Vous le voyez, on va le voir là. Il y a une sortie et on va se diriger vers cette sortie. Et ça nous mène au coffre, tout simplement. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Oh ! Un marteau ! Un marteau est là. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va voir cet objet. Alors, c'est une limite qu'il obtient. Euh, non. Alors, transféré. On va voir sur qui c'est plus. Non, sur Lina c'est pas rentable. Sur Kraen non plus, sur Mina non plus. Eh ! Sur Ragnar, c'est plutôt efficace. On va l'équiper sur Ragnar parce que moi, je ne vois pas l'utilité. Ah, mince ! Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Il est maudit. Je n'avais pas pensé à ça. Donc, l'autre main, il y a quelque chose. Il y a un mécanisme avec l'œil. Il y a une belle vue sur la statue. Mine de rien, il y a une belle vue. Donc, ici, vous voyez qu'il y a un escalier pour monter. Donc, on va descendre. On va essayer de trouver un autre chemin. On va explorer sur les côtés, là, ici. Et, exact, il y a une entrée ici. C'est plutôt sympathique. Donc, là, il n'y a rien de spécifique. Donc, il n'y a qu'un escalier. On va le monter ici. Ok, alors, il y a un coffre. Il y a un autre escalier, ici. Je crois que c'est par où on est venu, tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est par où on est venu, tout à l'heure. Ça me semble ça. On va monter via l'escalier. Mais avant, on va prendre le coffre qui est là, quand même. Le coffre, s'il te plaît. Ah, et en effet, un... Ah, d'accord. Bon, là, je ne peux pas le fuir. Je vais le... L'inipateur, je vais le tuer. On va le tuer. Ouf ! Oh, ben, voilà. C'est fait. On l'a tué. C'était rapide. C'était rapide. D'accord, bon, c'est intéressant. Ah. Ok. Ah, il y a un escalier, ici. Il doit y avoir... Alors, est-ce qu'il y a un truc, ici ? Non. Alors, peut-être que si je fais examiner. D'accord. Et peut-être ça, là ? D'accord, il y a un moyen de monter, ici. Du coup, il faut qu'on redescende, tout simplement. Vous pouvez redescendre via un autre escalier, mais... Alors, visiblement, on ne peut pas y accéder par là. Ah, peut-être par l'autre côté. Exactement. L'autre côté, il y avait quelque chose. Ok, donc, il faut qu'on ressorte par ici. Et qu'on... Et qu'on ressorte de ce côté-là et qu'on rapparaisse de l'autre côté. Ok. J'aurais pu sauter via l'œil de la statue. Je n'y avais pas pensé. Donc, on va rentrer de ce côté-là. Exact. Mais... 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 Il n'y a pas d'entrée spécifique. Ah, hum. Est-ce que... J'essaie d'observer un petit peu tout ça. D'accord. Je t'ai persuadé d'avoir vu un escalier. Alors, attendez. Il y avait quelque chose par là, on avait vu. Intéressant. On va repasser par là-bas. Peut-être que... Je n'ai pas vu s'il y avait une autre entrée par là-bas. Peut-être qu'il y en avait une autre. Non, c'est la seule entrée que je voyais possible. Alors, on va essayer de monter. Voir si on peut en savoir un peu plus. Donc... Alors... Ah, ouais. C'est... C'est plus haut vers là-bas. D'accord. Donc, du coup, il faut que je trouve un moyen de... Ah, hum. C'est assez mystérieux. Donc, on va ressortir par là. Il n'y a pas d'entrée. Comme vous le voyez ici, il n'y a pas d'entrée. Donc, on est obligé de faire le tour. Donc, je suis obligé de redescendre, visiblement. Par ici. C'est bon. C'est parfait. Donc, on essaye de fouiller un peu. Ah, hum. C'est assez intriguant. Donc, ce n'est pas par là. Ok. J'essaye de comprendre un petit peu le mécanisme de tout ça. On va remonter par ici. Peut-être qu'il y aura un indice. Alors... Ah, ouais. Ici, on ne peut pas rentrer par là. Mais il y a une autre entrée. Ah, peut-être que... D'accord. J'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Il faut qu'on monte encore un petit peu plus. Il faut qu'on saute par l'œil et qu'on arrive par l'autre œil. D'accord. J'ai peut-être une idée. Allez. On va essayer de voir si mon idée se tient. Donc, on était monté par ici. Et je crois qu'on était rentré par là. Et il y avait une sortie vers ici. Si je ne me trompe pas. Voilà. Exact. On va aller sortir par cet œil-là. Du coup, on tombe là. Parfait. C'était ça. C'était exactement où je voulais aller. Donc là, il y a une entrée. Exact. Vous voyez ? Tac. Et ben... C'est un vrai labyrinthe. Mine de rien, c'est un vrai labyrinthe. Du coup, là, il n'y a rien de spécifique. On ne peut que monter. C'est ce qu'on va faire. Et super. On accède à quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez un levier. Ben ouais. Alors, qu'est-ce que ce levier va faire ? La statue du colosse se met à bouger. Oh. Ah ben, la dame avait raison comme quoi la statue bougeait. D'accord. Elle va se bouger pour qu'on puisse passer et amener le bateau, non ? C'est ça ? Pourquoi le coffre est encore ouvert ? Il est fermé. Bon, c'est pas grave. Peut-être pour nous montrer et cette animation, tout ça. Vous voyez, pour nous aimer. Les allergies font de l'effet. Pour l'époque, c'était vraiment beau. Il n'y a pas à dire. Ah, elle nous fait traverser la statue. D'accord. La statue nous fait traverser. Ok, c'est intéressant. Alors, on va sortir par ici. Est-ce qu'on peut ? Exact. Youhou ! Ok. On a exploré tout ce qui ferait dans ce donjon. Exact ! Eh ben, on en est là. On va voir sur la carte où on est. Ah, il y a le château qui est là. D'accord. La statue nous a fait traverser l'autre côté. Ok, ben, écoutez, on va visiter la... Alors, hop. Ah ouais, c'est ici. Voilà. C'est très bien. Est-ce qu'on peut passer par là ? Alors, j'essaie de voir par où on peut passer. Euh, où est-ce qu'on peut passer ? Ah, d'accord. Il faut qu'on fasse vraiment le tour. Exact. Bon, ça va. On peut les fuir. Ah ouais, on a obligé de faire le tour de la montagne. Merci. On va peut-être utiliser le bâton de morphe. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le présentiment qu'il faut qu'on l'utilise. Utiliser. Non. Objet. C'est pour ce que j'ai parlé. Non, 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 non. Surtout pas. Euh... Utiliser. Voilà. On va aller là-dedans. On va voir ce qui se passe. Ah, exact. Il y a des monstres ici. Au nom de tous les monstres, je vous souhaite la bienvenue dans le palais du démon. Ok. Et il y a quoi là ? D'accord. Ok, il faut que... Il faut que je passe par ici, visiblement. Ok. Alors, peut-être ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, voilà. Alors, peut-être lui. Voici le trône du grand Saros l'exterminateur. Il paraît que ces salles Vaurien essayent de renverser notre seigneur. J'espère que ce n'est pas vous. Vous ne me cachez rien, hein ? Euh, non, pas que je sache. Moi, si, je suis un monstre, mais bon. Euh... D'accord. On va utiliser... Euh... Magie. C'est qui qui n'a pas sûr ? Détector... Ah, pas sûr. Pas sûr. Voilà. Hop. On peut explorer. Oula ! On va voir faire objet. Euh... Parce que là... Utiliser. Pfff... Examine la zone autour d'elle. Abrassard Kamikaze. D'accord. Ok, ce n'était pas là où je voulais aller exactement, mais pourquoi pas. Ah, il y avait un escalier ici. Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié ça. Euh... Magie. C'est elle qui n'a pas sûr. Pas sûr. Hop. Tac. Bon, il y avait quelque chose ici, mais rien de spécifique. Visiblement, bon. On ne peut pas aller là, donc... Par où je peux passer ? Ah ! Je me suis fait avoir ! Ah ! Non. Du coup, il faut que je sorte de la ville, en fait. Attendez. Il n'y a vraiment rien ? Il n'y a vraiment rien de ce côté-là. Bon, on va sortir de la ville. Simplement, je pense qu'il fallait qu'on sorte de la ville. Ok. Ah, ouais. Il faut peut-être que je parle aux gens. Il doit se passer quelque chose. Peut-être une héroïne légendaire est toujours en vie. Non, c'est impossible. Tout le monde sait qu'il est six pieds sous terre. Votre place sont derrière la mienne. Une fois que vous aurez dit bonjour à tout le monde, asseyez-vous et attendez silence. Le seigneur Psaros nous fera l'honneur de sa présence une fois. Serons tous assis, d'accord ? Le seigneur Psaros est parti. Depuis longtemps. Je me demande pourquoi il a choisi de venir maintenant. Piof ! Juste attends. Vos places sont derrière la mienne. D'accord, j'aimerais m'asseoir, moi. Avant qu'il soit trop tard. Bon, attends, je vais sortir vite fait. Et je vais utiliser le bâton objet. On va utiliser le bâton au cas où. Alors, hop, utiliser. Objet. On va alors utiliser pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Voilà. On va s'asseoir et puis on verra bien. On va attendre. On va se mettre derrière lui. Je ne sais pas, on va attendre. On verra bien ce que ça donne. Honnêtement, je suis un peu paumé. Ah, voilà. D'accord, c'était ça. Il fallait juste attendre un petit peu. J'aurais dû guérir mes alliés. Bon, ça va, je crois qu'ils n'ont pas trop pris cher. Silence. Le grand Psaros exterminateur sera bientôt parmi nous. Ah, le fameux. Ok. Mais le bâton mort va se défaire à ce moment-là, je parie. Écoutez-moi, fidèle serviteur. Je viens vous apporter un grand événement qui vient de se produire dans la mine d'Aplion. Estarck, seigneur des enfers, a été ressuscité par les êtres humains. Il semblerait que cet imbécile ait pénétré dans sa crypte sans s'apercevoir. Il faut faire vite. Vous devez aller trouver le seigneur Estarck et le guider jusqu'à nous. Vite, mes serviteurs, Alpion. Ah, Alpion, d'accord. Mais c'est où Alpion ? D'accord, on va peut-être aller à Alpion, finalement. Si on peut. On va voir, on va se téléporter et puis on va voir. Alors, hop, est-ce que je peux me téléporter ? On va utiliser ça. Téléportation. Alors, est-ce qu'on a Alpion, nous ? Alpion, ouais. On va se téléporter à Alpion. Alors, on va d'abord aller... Ah oui, là, d'accord. Ici, la crypte, c'est ça, alors. Peut-être c'est là, alors. D'accord, quelqu'un a véritablement... On peut rien faire. D'accord. C'est peut-être là, la crypte d'Alpion, alors. Bon, déjà, je peux fuir les ennemis, c'est plutôt cool. Est-ce que... Ouais, on peut descendre ici. Ok. On va parler... Ouais, d'accord, il va me prendre pour un monstre, le mec. D'accord, là, il y a des tombes. Bon, parfait. Hop... D'accord, non, il n'y a rien. Il était médisante. Alors, qu'est-ce qu'il a à me dire, lui ? Des monstres attaques, au secours ! D'accord. On va descendre. Ah, il y a des monstres ici. Alors, attendez. Bah ouais, on va utiliser l'objet, en tant qu'on y est. Ça se trouve, si ça peut m'aider... Non, c'est... C'est le mien. Si ça peut m'aider l'objet, pourquoi pas, on va utiliser... Non. Utiliser. Ok. On va utiliser. Alors, il faut que je... Ça y parle, là-bas. Il faut que je descende. Ah, super. Je vais utiliser ma magie contre tout le monde, maintenant. Ah. Rappel. D'accord. Rappel. Hop. Ah, c'est abusé. On va faire soin complet sur elle. On va faire un petit rappel sur Alina. Merci. On va faire un soin complet sur Alina. Pareil pour le reste. Oh, c'est embêtant, ça. C'est énervant que les monstres comme ça ne te lâchent pas. Ça m'énerve. Voilà. Maintenant, hop, on va descendre. C'est mon objectif, c'est de descendre. Parce qu'il est dans la crypte au fond. Je parie. Alors, maintenant, il faut que je trouve le chemin exact. Alors, j'ai l'impression que c'est vers là-bas. Non. Ah oui, si, c'est vers là-bas. Ah, ça va, il me lâche. Je crois que c'est vers ici. Je sens que c'est là. Bon. Alors, du coup, on va faire un petit truc comme ça. On va faire fiole de magique. Utiliser sur Alina. Voilà. Ensuite, hop. Et je crois que... Est-ce que j'ai des trucs dans mon sac qui peuvent servir ? Curatif. Non. Non, non, j'ai pas d'autre. Donc, hop. On va faire ce combat. Alors, je fais une petite ellipse pour faire une sauvegarde automatique. parce que j'ai pas envie de me retaper tout le chemin. Donc, à tout de suite. Donc, voilà. Allez, c'est parti. On va voir si c'est là, le combat. Oh, super. Oh, je l'ai utilisé ma potion pour rien. Bon, bah, c'est pas grave. Au moins, je sais que... Non, c'est pas grave. La crypte est là. Elle est juste ici. Ok. Oh là là. Il y a encore beaucoup de choses ici. D'accord. Ok. J'observe un petit peu avant d'y aller. Ok. Là, on peut monter. D'accord. Je vais pas faire les coffres parce que j'ai pas envie que ce soit des pièges. Et au pire, je ferai ça plus tard. Mais j'ai pas envie que ce soit des pièges et me battre. Tout simplement. Hop. On va aller vers là-bas. Tout simplement. Il y a un autre escalier ici. Alors, je vais monter voir ce qu'il y a là. Tout simplement. Est-ce qu'il y a... Je crois qu'il y a une sortie ici. Exact. Bah, je crois que c'est là que je dois aller exactement. Exact. C'est ici que je dois aller. Alors, on va faire un truc. Magie. Ah, mince. J'ai pas pas sûr. Ah. Bon, bah, écoutez. Let's go. Oh. Et on va aller ici. Donc, c'était là où on avait vu qu'on pouvait aller. Et, si je me trompe pas... Ah, il y a un monstre avec ce coffre. Moi, j'ai pas envie de ce monstre. Est-ce que... Et là-bas, voilà. C'est ça. C'est exactement ça. C'est là-bas qu'il y a un chemin. Ah, c'est pas possible. Il m'a fait mal. Alors, magie. Hop. Soin complet, carrément. Voilà. Ici. Antipoison. Chimimi. Voilà. Ça devrait le faire. Ah, ça m'énerve de devoir utiliser ma magie. Contre des monstres complètement débiles. Ça m'énerve. Allez. C'est parti. Ah. Qui vous êtes ? N'approchez pas. Le seigneur Estarque va bientôt se réveiller. Partez. Non. Vous allez mourir, espèce d'imbécile. Je crois que j'ai fait une bêtise. J'aurais dû me transformer en monstre et après les attaquer. Ouais. Bon, bah, c'est pas grave. Je peux pas fuir le combat. Donc, on va les attaquer, tout simplement. Et puis, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Bon, bah, voilà. Ça va, il faut juste ça qu'on m'attaque. Ok. On va attaquer. Hop, 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 hop. Ouh, ça fait pas mal. Ça fait beaucoup de dégâts. Ah, il a une bonne défense, lui. Voilà. Ok. Non, on fera ça lors du combat. Allez, bah, let's go. Alors, on va faire quand même une savegarde automatique. Alors, je suis désolée de faire une savegarde automatique, mais j'ai pas envie de vraiment tout me retaper, quoi. C'est long, c'est long. Qui, qui ose troubler mon sommeil ? Ok. Et Stark dort. Oh, il dort. Du coup, eh bien, si il dort, on va faire attaquer. Attaquer. Magie. On va faire méga protection. On va en profiter. Magie. On va faire un soin partiel sur Mina. Parce que, bon, j'ai besoin d'elle. Voilà. On va augmenter notre défense pendant qu'il dort. Et en même temps, Alina et Mimi vont attaquer. Donc, du coup, voilà. Ouh là. Ouh là, ouais, effectivement. Ok, il attaque deux fois. Ah, il fait mal ! Ah, il fait mal. On va attaquer. On va attaquer. On va faire magie. Soin complet sur Alina. On va faire magie. Soin complet sur Mina. Parce que... Ah ouais, il fait mal. Aïe ! Ouf. Ça va. Ça devrait le faire. Alors, euh... Est-ce que je vais regarder si j'ai un objet assez spécifique ? Pourrait utiliser sable du temps au combat. Ils peuvent inverser au cours du temps. Non, d'accord. Non, euh... J'ai pas d'autres trucs. Donc, du coup, on va faire attaquer. Est-ce qu'elle, elle a un objet qui peut être intéressant ? Non, il n'y a que le Barton Morphe et d'autres choses. Donc, non. Donc, on va faire attaquer. Lui, on va faire un petit méga... On va faire un soin partiel sur lui. Parce que là, il a pris cher. Et elle, on va faire un petit soin partiel sur Mimi. Parce que Mimi a pris cher. Voilà. C'est plutôt cool. On fait pas des masses de dégâts, Mina. Aïe ! Aïe ! Ok, les effets comme quoi. Ça augmente ma défense. Aïe ! Chou ! Il est chaud. On va attaquer. Attaquer. Magie. On va faire une méga protection. Tout simplement. Et là, on va faire un petit... Premier secours sur Mimi. Histoire qu'elle ne prenne pas trop cher. Voilà. Ça, même, ça va le forcer à user un tour. Donc, ça m'arrangerait bien. Ouf ! Les autres prennent cher. Mimi prenne moins cher. Parce qu'elle a l'armure. Je pense que c'est pour ça. Ouais, j'ai bien fait de guérir Mimi. Ok. Alors, on va attaquer. Attaquer. Magie. On va faire un petit méga protection. Magie. On va faire un... Un premier secours sur Mina. Comme ça, voilà. Ok. Ouf ! Ça va. La luna esquive bien. On augmente notre défense. Ça ne coûte rien. Voilà. Ok. Super. On va y arriver. On va y arriver. On va jouer stratégique. Est-ce que j'ai une magie qui peut... Euh... Faudre. Une magie. Non. Rappel. Kuriko. Trosembre. Non. Poudre. Non. On va garder notre magie pour nous. On va attaquer. Là, on va faire un... Encore une méga protection. Et magie. On va faire un premier secours sur Alina. Quand même. Parce que bon. J'espère que Alina soit bien. Voilà. On augmente notre défense. On la joue comme ça pour le moment. Et j'attaquerai avec Cryle tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas combien il lui reste de points de vie. C'est ça qui est embêtant. Qu'est-ce que j'attaque ? Ah. Cryle. Oui. On l'a tué. Fou. Et B. Ouah. Le nombre d'XP. Oh là là. Et on augmente tous les niveaux là. Clairement, on passe tous les niveaux. Ah ouais. Oh. Et bien. Il était fastidieux ce combat. Très satélique mais fastidieux. Mais ça va. Je n'ai pas autant galéré que je le pensais. Pas de réponse. Ce n'est qu'un cadavre. D'accord. Oh. Oh non. On ne me dit pas qu'on doit se battre. On ne s'arrosait pas en vie. Mais. Comment ça a pu arriver ? Nous avons entendu si longtemps. Comment le simple humain ont-ils pu vaincre le seigneur des enfers ? La prophétie. Elle disait qu'un seul grand héros descendu des cieux pourrait vaincre le seigneur des enfers. Vous. Ce n'est pas possible. Seigneur Psyros. Il s'est passé quelque chose de grave. C'est Rose. Les humains ont. Quoi ? Non. Suivez-moi. Nous partons. D'accord. Euh. Magie. Evac. D'accord. Bon. On va faire soin complet sur Krile. Soin complet sur. Et soin complet sur. On va faire deux plusieurs soins complets là. Soin complet sur. D'accord. Euh. Ok. Bah. Bah écoutez. On va sortir de là. Est-ce que je peux faire évac ? Magie. Evac. D'accord. Ça a échoué. Bon. Visiblement. Je dois sortir par la porte normale. Euh. Ça m'embête un peu. Parce que j'ai pas envie de battre des monstres là pour le moment. Donc euh. Ah. Je peux accéder au coffre là. Euh. Là je peux ouvrir. Visiblement il y avait une flamme ici. Donc. Ah. Allez. Monte. On va ouvrir à savoir ce que c'est. Oh. Une bombe de gaz. Une bombonne de gaz. Ah. Intéressant. C'est intéressant cet objet là. Je vous coupe les moments où les monstres m'attaquent. Parce que c'est chiant. Sinon ça fait un gros truc pour rien. Euh. Hop. Je crois que c'est ici. Yes. Et on va sortir par là. Il y a un truc pour guérir ici. Donc ça devrait pouvoir le faire. Normalement je pourrais pouvoir utiliser Evac. Normalement. Après ici là. Et juste après là. Euh. Magie. Evac. Oui. C'est bon. Est-ce qu'il y a pas un truc à faire avec les gens d'ici ? Qu'est-ce que je peux faire ? Autrefois c'était une ville minière. Ici à Poulon. Qu'elle s'appelait. Mais maintenant il n'y a plus personne. Donc si vous avez un conseil. Partez tout de suite. D'accord. Est-ce qu'elle peut pas me dire quelque chose elle ? Chère déesse. Le jour du jugement dernier est-il arrivé ? Euh. D'accord. Bon bah. Je sais pas. J'ai reçu une bonbonne de gaz. Et peut-être ça devait servir. Euh. Bon. On va sortir d'ici. Et on va aller se téléporter à Esturia. Voir s'il y a quelque chose de... De spécifique. Non. Hop. Téléportation. Euh. Esturia peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Peut-être qu'on pourra me donner l'objet dont j'ai besoin. Parce qu'on me rappelle qu'il y avait un truc volant. Donc euh. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut me donner ça. Ah. Il y a déjà un truc d'armure. Donc ça c'est bon. Alors. Où est-ce que je dois aller exactement ? Ça j'en sais rien. On va parler à cette dame. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Par tous les seins. Je ne croyais pas mes yeux. Vous savez. Il y a une immense statue au sud de cette rivière. Et je vous jure que je l'ai vue marcher. Je vous promets. Oui. Bah. C'est cool. Mais. Alors peut-être toi le monsieur à l'intérieur tu peux me dire quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui peut me dire quelque chose. Au pire. On va. C'est pas là où je voulais aller. Moi je te suis montré cher. C'était là où je voulais ici. Dans le temps les gens volaient dans le ciel grâce à de drôles d'engins qui construisaient eux-mêmes. Mais tout a pris fin lorsque Seigneur des Enfers est parti. Avec l'élément principal. Je suppose qu'il a été enfermé avec lui. D'accord. Mais du coup je vais où pour cet objet volant ? Parce que je crois que c'est la bonbonne de gaz. Je ne me trompe pas. Objet. Je crois que c'est ça. En fait. La bonbonne de gaz. Voilà. Je pense que c'est ça l'objet. Mais on va aller se téléporter. Attendez. On va aller d'abord à l'auberge ici. Quoique non 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 non. On a notre vie. On va se téléporter à Rose Colline tout simplement. Parce qu'il doit y avoir quelque chose là-bas. Rose Colline. Rose Colline. Je ne veux pas aller du démon. Rose Colline. Donc on va voir ça. Alors qu'est-ce qu'il y a Rose Colline ? Ok. Je ne mens pas. C'est vrai. Les humains sont venus ici et ont mené la petite elfe de la tour. Intéressant. On va essayer de l'utiliser. Bah écoutez. Écoutez. On mènera l'enquête tout simplement de ce qui s'est passé. En tout cas il y a quelqu'un qui a amené cet elfe. Alors il y a peut-être le petit elfe là. Va me dire quelque chose. On va ajuster. Après on mènera l'enquête plus tard. Il paraît qu'un elfe pleure les larmes de Rubik. C'est vrai que les humains n'arrivent pas à mettre la main dessus. L'elfe est bien protégé. D'accord. Bah écoutez. On va se laisser là pour cet épisode. On mènera l'enquête pour essayer de trouver cet objet qui permet de voler. En tout cas on a la bonbonne de gaz qui nous permet de voler. Mais où est-ce que cet objet ? Ça on n'en sait rien pour le moment. Il y a une église ici. Il y a une église. Parfait. Et bah je vous dis à samedi prochain pour la suite de Dragon Quest 4. Où on va essayer de trouver cet objet mystérieux tout simplement. Qui nous permettrait de voler. Et comprendre un peu la disparition de Rose Colline. Sur ce je vous remercie vraiment d'avoir regardé cet épisode. Et comme je l'ai dit tout à l'heure. A samedi prochain pour la suite de Dragon Quest 4. Allez. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501